Salut les gamers, c'est Dojo ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va de nouveau parler de Bombe Crypto qui a tout juste annoncé la sortie d'un nouveau mode de jeu à venir, le mode de jeu PVP. Donc on étudie ça ensemble, on va aller voir ce qui a été dit sur leur Discord et la courte vidéo de teasing qui a été faite, on voit ça ensemble juste après l'introduction. Alors les gars, vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur leur Discord ou bien si vous me suivez sur le mien. Tout simplement, Bombe Crypto a annoncé la sortie d'un nouveau mode de jeu, incessamment sous peu, le mode de jeu PVP qui était le dernier mode de jeu qui était attendu sur le jeu. Il a son petit slot qui est réservé juste ici à droite, on n'attend plus que lui. Et du coup, l'équipe a laissé plusieurs indices comme ils l'ont dit juste ici, ainsi qu'une vidéo de teasing. Alors qu'est-ce qu'ils disent déjà sur le mode PVP ? Ils disent qu'évidemment, c'est un nouveau mode de jeu avec un gros, enfin la nécessité d'avoir du skill. Ouais les gars, ça va pas être pour tout le monde, malheureusement. Ça va être un petit peu comme le mode aventure d'ailleurs, je pense au niveau de la difficulté. Sauf que là, vous allez jouer contre un autre joueur. Donc il faut juste que vous soyez meilleur que lui. Donc il précise qu'il faudra faire vos moves pour pouvoir défoncer votre adversaire. Qu'il y aura un système de pari par match. Et qu'en fonction de la rareté de vos héros, plus votre héros sera rare, plus vous pourrez parier de l'argent. Du coup, le gagnant gagne winner takes all. Donc le gagnant gagne les Bcoins qu'il a misés, mais également ceux de l'adversaire. Donc si vous misez 10 Bcoins, votre adversaire 10 Bcoins, celui qui gagne le match, va en gagner du coup 20. Et il y aura aussi un système de matchmaking, un système de trophée du coup. Et vous serez, vous affronterai en fait directement les adversaires qui ont plus ou moins le même nombre de trophées que vous pour l'équilibrage du jeu. Je pense aussi que du coup, ça sera forcément des héros qui auront le même degré de rareté que le vôtre tout simplement. Et il précise également, c'est une bonne nouvelle pour les plus anciens joueurs, que ceux qui ont fait le héroïs, ceux qui ont déjà un héroïs supérieur à 300% ne seront pas limités sur les rewards du PVP. Et que donc plus ils ont un héros rare, le mieux, en fait, ils pourront gagner du pognon. Et il précise que du coup, c'est le bon moment pour racheter des héros pas folle la guêpe. Coming soon, donc avril, donc a priori c'est pour dans pas très longtemps. On voit tout de suite ensemble, les gars, le teaser qui a été sorti pour accompagner cette nouvelle annonce. Alors dites-moi ce que vous en pensez les gars, moi je trouve ça plutôt pas mal, honnêtement. Je trouve ça plutôt intéressant. Plusieurs points intéressants. Déjà, c'est que forcément, il y aura un intérêt à avoir des héros, donc à dépenser des becoins. Je voulais juste revenir du coup sur 2-3 points du trailer avec vous. Le premier point, c'est du coup le système de rank-aide qui est donc expliqué et illustré juste ici avec du coup un nombre de trophées. On peut imaginer également que plus vous êtes mieux, vous êtes classé en fait, vous pourrez également avoir des récompenses en bitcoin. C'est quelque chose qu'on peut imaginer. Ça, c'est le système de bets du coup dont ils parlaient dans leur vidéo avec la possibilité de choisir si vous voulez miser un petit, un moyen ou un gros montant avant du coup d'affronter votre adversaire. Ou là, il l'illustre tout simplement en mettant du coup bet reward 30 becoins. Ça veut dire que chacun a misé du coup 15 becoins ou alors que chacun a misé 30 becoins et que c'est un total de 60. Je ne suis pas bien sûr de l'illustration. Et après, on a tout simplement un court extrait du gameplay mais ça, pas de grande différence. Je pense que ça ressemblera quand même pas mal aux Bomberman de l'époque de jeu.fr pour les plus anciens d'entre vous qui les ont connus. Et donc du coup, le winner takes all avec le montant en bitcoin et également les trophées récupérées tout simplement pour avoir le système de MMR qui déterminera vos adversaires et leur puissance. Et donc du coup, la date de sortie qui est pour l'instant inconnue mais plutôt proche puisqu'elle est en avril 2022, c'est-à-dire dans moins d'un mois maintenant. Plutôt cool. Honnêtement, j'espère qu'ils vont un petit peu mieux réussir ça que le mode aventure qui avait été inévré, pas super bien amené avec la difficulté de récupérer les clés notamment. Donc à voir s'ils sortent quelque chose de similaire pour le mode PVP. Au niveau du bitcoin, l'annonce a été faite le 19, c'est-à-dire à peu près dans ces eaux-là. Et on voit que, je pense d'ailleurs que ça a exactement été fait à ce moment-là, on voit qu'il y a eu un petit moment bullish avec tout le monde qui s'est dit Hop là, retour de bombe crypto sur le devant de la scène. Et après, on est retombé un petit peu dans les travers du jeu avec une petite chute qui s'est suivie, la remontada tout simplement. Et là, on est aux alentours du coût de 0,32 centime de dollar le bitcoin. Donc on est plutôt toujours sur une pente descendante. On continue un petit peu la baisse inexorable du bitcoin avec un moins 5% sur les dernières 24 heures. Donc à voir ce que ça va donner à moyen long terme, à voir si le bitcoin va réussir à rebondir ou si le jeu est définitivement mort et enterré. Ça, malheureusement, personne ne le sait. En tout cas, l'équipe continue de proposer des solutions et ça, c'est hyper appréciable. Voilà pour la vidéo, les gars. Elle était volontairement assez courte. C'était surtout pour vous informer, pour vous dire tout ce qu'il y a à savoir, tout simplement sur le mode PVP qui va sortir du coup incessamment sous peu pour que vous puissiez vous y préparer. Si vous continuez de jouer à Bombe Crypto, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo du coup pour éventuellement prendre un autoclique. Si vous voulez faire du multicompte et avoir vraiment des revenus passifs sur le jeu, je vous l'affiche du coup en fin de vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour parler des prochains Play to Earn à venir. Donc je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, les gars. Ciao, les gars.